bonjour à toutes et à tous c'est bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien le podcast qui interview des sportifs hors du commun le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils donc si vous aimez le sport l'aventure le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables alors ce podcast est fait pour vous juste avant de commencer j'ai quelques messages à vous faire passer si c'est la première fois que vous écoutez le podcast je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici d'ailleurs je vous recommande l'épisode avec mathieu torder qui a traversé l'antarctique à seulement 27 ans d'autre part si vous ne savez pas j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes itunes donc si ce n'est pas encore fait allez mettre une note sur apple podcast ou itunes c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner si vous écoutez plutôt sur spotify vous pouvez très facilement le partager en story sur instagram taggez moi et je vous repartagerai j'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte instagram c'est extraterrien.podcast suivez le et vous y retrouverez les coulisses du podcast c'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités enfin j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans google en tapant extraterrien newsletter c'est le premier lien qui remonte j'y partage des bons plans santé matériel préparation mentale des livres des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré allez je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour si c'est bon pour toi j'ai appuyé sur play nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui on est avec sébastien foucra alors si vous ne le connaissez pas sachez que c'est peut-être un des messieurs moi qui m'inspirent le plus en ce moment dans ma quête de reconversion professionnelle et du coup je regarde un petit peu ce que tu fais mais bon pour en reparler de cette aventure les étoiles du sport que je trouve une maison une institution dans le sport aujourd'hui et tu vois quand je parle à j'ai quand je parle à des athlètes des étoiles du sport et mais ils ont des étoiles dans les yeux comme des enfants et on voit que c'est une famille on voit que c'est une vraie une vraie maison et une vraie famille ouais de qui porte des valeurs et du coup je serais très curieux de savoir un petit peu comment ça s'est créé mais déjà comment ça va ça va très très bien merci de me donner ce temps de parole un coup là écoute je suis vraiment à vie je t'avoue enfin hackers ouverts et à bâton ont pu que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour pour les étoiles du sport et même tout ce que tu as pu créer jusque là mais avant qu'on parle de tout ça je t'ai dit j'aime bien parler de l'enfance savoir un petit peu qui étaient les invités quand il était plus jeune c'est peut-être mon biais de papa et du coup je suis curieux de savoir comment était le petit sébastien et laquelle la première question que je pose aux invités c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport alors mon tout premier souvenir de sport c'était du ski j'ai commencé le ski bien que parisien j'ai découvert le ski parce que ma grand mère habitait à aurillac dans le cantal et à côté d'aurillac une station de ski qui s'appelle le super luron et donc on a découvert ça très jeune pour des parisiens puisque avec mon frère qui a 11 mois de plus que moi on est parti chez ma grand-mère et sur les vacances de février mes parents me mettent sur des skis j'ai trois ans et c'est pour ça que je me rappelle c'est que j'ai eu très peur et donc ils m'ont mis sur des skis il n'y avait aucune notion pour encadrer ou autre et je me rappelle avoir dévalé la piste tout droit et c'est un c'est un trou qui m'a arrêté et vraiment ça m'avait fait très très peur au point de d'avoir beaucoup de mal à reprendre je savais pas que des années plus tard je ferai une carrière d'acrobate mais c'est c'est un souvenir vraiment marquant ok et du coup tu faisais tu as eu du mal à retourner sur les sur les skis après ça oui 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 parce que voilà j'ai eu tellement peur que j'étais totalement assis au lieu de d'être debout et puis d'être tôt sur l'avant j'ai chi les skis collés de l'époque et et oui je me rappelle vraiment j'ai des images très précises c'était pourtant il ya 47 ans et non je n'ai pas tout ça mais tu as fait beaucoup de sport quand tu es plus jeune oui à six ans alors au début le seul sport auquel j'ai pas totalement adhéré c'était le judo ok donc je m'excuse auprès de tous les judokas que j'apprécie mais moi c'était c'est pas le truc qui m'a qui m'a plu et tout de suite après le judo j'ai commencé la gym et là par contre j'ai j'ai vraiment adoré donc j'ai fait de la gym de de six ans jusqu'à que je parte au ski acrobatique et et parallèlement à ça parce que mes parents ils voulaient que je fasse un sport individuel un sport collectif alors j'étais dingue de sport vraiment dès que j'en touchais un je tombais dedans à part le judo que j'ai pas apprécié et pendant longtemps j'ai fait enfin pendant quelques années j'ai fait du hockey sur glace parce qu'on habite près d'une patinoire puis quand on a déménagé c'était compliqué d'y aller et là je me suis mis au karaté ok parce que mon père était prof de karaté et voilà et la gymnastique ma première passion a fait naître chez moi déjà l'envie de d'être performant et puis a mis en avant des qualités d'acrobates j'étais pas à l'époque il fallait vraiment faire les six agrès il y avait moins de spécialité qu'aujourd'hui par les six agrès existe toujours mais des généralistes et les spécialistes des tout le monde est mis dans le même part n'est obligé de faire les six agrès et sur les six agrès les agrès d'appui j'étais vraiment faible en arson parallèle ok je m'éclatais en dès que j'étais en l'air quoi ok mais mais pas mais pas en appui ok et a fait du haut niveau il me semble en gymnastique nantes fait pas mal de compétition j'ai fait du bon niveau tendait vers le haut niveau mais je n'aurais pas eu les qualités surtout à l'époque de faire du haut niveau donc oui j'ai fait les premiers jeux de l'avenir j'étais dans les sélections régionales pour avec des athlètes qui ont été brillants par par la suite mais j'aurais jamais atteint le très haut niveau même si j'aurais adoré vous avez déjà cette fibre là mais j'aurais pas eu le niveau de faire du très haut niveau en gym ok et déjà enfant tu te rêvais un peu champion tu t'avais des sources d'inspiration tu avais envie d'en faire ta vie peut-être du sport c'était c'était pas c'était pas clair c'était pas clair dans le sens en faire ma vie alors faire faire du sport toute ma vie c'était clair je m'orientais assez naturellement vers un professorat d'éducation physique même pas ça professeur de sport encore à l'époque mais où est le champion me faisait vibrer et je j'aspirais en devenir un et puis les sports que je touchais on sentait tout de suite qu'il ya eu que j'avais du potentiel donc moi ça m'encourageait à rêver sans le sans le dire mais que je voulais être un champion ok et l'école et l'école dans tout ça bah l'école au début ça allait je suis rentré en avance à l'école parce que on avait 11 mois d'écart avec mon frère donc j'étais à le suivre et donc être un peu plus mature que qu'un enfant de mon âge ma mère était un stite et donc et donc pendant très longtemps j'ai eu un an d'avance et on était même dans la même classe avec mon frère ce qui était bien parce qu'on était très soudé on l'est toujours mais à la période de l'adolescence on était un peu trop soudé et ensemble on était un peu agité ce qui fait qu'ils ont même pris la décision en plein milieu d'année scolaire de changer de classe plus et non en classe on s'est retrouvé en seconde mal lors on a pris et hélas c'est pareil c'était on était un peu agité vous préférez vite vite terminer les cours pour aller faire pour aller faire du sport ou aller faire des bêtises un peu à droite à gauche ouais alors le sport nous a canalisé vraiment parce qu'on était et l'un et l'autre dingue de sport pour de vrai donc c'était effectivement l'école et le sport et tous les sports même si j'étais en club et avec un bon niveau en gym dès que je pouvais faire autre chose je le faisais on avait beaucoup au foot avec les copains enfin tous les sports sport cause le ski d'hiver j'étais déjà vraiment passionné même si je passais peu de temps puisque j'habitais paris et ton frère il faisait les mêmes soirs que toi oui on a suivi à peu près la même trajectoire en sport il avait pas le même niveau mais là la même passion et mais pas la même ambition lui c'était vraiment le le sport si ce n'est plaisir ce qu'en gymnastique était vraiment pas terrible par contre en karaté ok il était très très bien et donc il avait quand même cet esprit de compète mais mais c'était pas aussi affirmé que moi et c'était ça reste toujours un bon sportif il a fait une carrière où le sport était important aussi puisqu'il était officier dans la région étrangère pendant dix ans et le sport et bien évidemment au coeur de de l'armée et donc il a continué en faire une continue d'en faire ok d'accord bon bah écoute je suis toujours curieux de savoir un petit peu comment les comment les champions étaient plus jeunes moi j'ai cru comprendre que vous avez fait des 400 coups tous les deux vous êtes bien canalisé depuis heureusement mais et comment est-ce que tu tombes du coup dans le ski accrobatique j'ai cru comprendre que c'est un certain monsieur henri hautier qui t'a vu en train de faire du trampoline et il s'est dit tiens là il ya une pépite ouais comme finalement beaucoup de parcours de d'athlètes c'est des rencontres c'est parfois le hasard c'est pas toujours la filiation à dire c'est papa qui a dit qu'il fallait faire ci ou ça moi j'ai j'ai j'adorais le ski et nos premières vacances d'été où nos parents nous ont autorisé à partir tout seul après avoir travaillé un mois pour se les payer on est parti à tigne ok faire du ski d'été à l'époque les glaciers étaient des vrais glaciers on pouvait skier toute l'année d'ailleurs le slogan tin c'était du ski 365 jours par an donc le glacier était ouvert toute l'année et en plein mois d'août on pouvait skier jusqu'à 13 heures 14 heures et après le ski tigne était déjà une place de sport il s'est renforcé avec le temps mais je faisais un footing autour du lac de tigne et j'ai vu d'abord les trampolines et la piste humbling avant de voir les rampes de ski à crocs ok j'ai demandé à pouvoir sauter aux trampolines et c'était un stage privé qui était piloté par henri hautier qui était le et qui est toujours le pionnier du ski acrobatique en france s'appelait le hot dog à l'époque le hot dog c'était un enchaînement des trois disciplines qui sont découpées après ou sur une même piste ils faisaient des bosses du saut et du ballet espèce de patinage artistique avec des skis et henri a ramené ça des états unis et initiait les vacanciers et skieurs qui sortaient du cadre du ski alpin au boss le matin et puis l'après midi sauter sur la rampe et en demandant on m'a dit que c'est un stage privé que ça coûtait 50 francs et donc c'était en début de quinzaine c'était tout premier jour et je paye mes 50 francs et donc ils me font sauter au trampoline parce que c'était l'échauffement et il voit qu'effectivement je suis un acrobate un véritable acrobate puisque il y avait un trampoline dans mon gymnase à nos îles grands et comme je le disais précédemment j'étais en gymnastique mes qualités c'était l'acrobatie pure donc il voit que je suis acrobate il vient me voir et il me demande si je sais ce qui est alors je lui dis oui il me demande si je voulais sauter je lui dis oui j'étais gymnase donc assez assez carré et donc il me fait sauter sur la rampe et au bout de l'entraînement il vient me voir et il me dit est ce que tu veux revenir demain et je lui dis que non parce que parce que j'ai pas prévu un budget de 50 francs tous les jours pendant quinze jours il me dit oublie l'argent si tu veux revenir demain tu reviens demain ce que j'ai fait le lendemain puis sur le lendemain et comme ça pendant quinze jours et à l'issue des quinze jours il vient me voir il me dit il était un peu rustre et il me dit ça te plaît alors je dis oui il me dit tu veux continuer je dis oui et il dit bah j'ai appelé l'entraîneur de l'équipe de france gérard méda et lui il s'occupe du centre national qui se trouve à évian où là il ya des vrais gros tremplin et une vraie méthode pour apprendre le saut et et donc entre temps mon frère en jouant au foot il se pète un croisé on rentre à paris à la fin des vacances et on raconte l'histoire à mes parents et mes parents décident de faire le tour des chirurgiens de s'occuper de mon frère et m'autorisent à aller faire un stage d'une semaine à évian avant la rentrée scolaire et à l'issue de de ce stage l'entraîneur national qui me suit qui me regarde découvre effectivement que j'ai des qualités et et sans me le dire il appelle les trois présidents de clubs des clubs parisiens les trois présidents de clubs donc on est dans les fins des années 80 à l'époque les licenciés il y avait pas mal de licenciés à paris parce que en prenant une licence dans un club parisien pour les le million de skieurs parisien ça leur permettait d'avoir des avantages donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de licenciés les clubs se retrouvés donc avec quelques moyens et finalement pas grand chose pour les dépenser au delà de de courses corpos en ski alpin et de petites animations et quand un entraîneur national appelle un président de club d'un coup ils se disent il ya un truc et de fait les trois présidents de club appellent ma mère puisque bien sûr je suis mineur il y en a un bernard torfou du ski club de vire au flay qui dit à ma mère moi je prends tout en charge je prends son matériel ses déplacements ses stages je prends tout et mes parents sont tous les deux fonctionnaires il n'y aura absolument pas les moyens de m'envoyer au ski toutes les semaines et tous les week-ends et donc accepte la proposition et c'est comme ça que démarre l'aventuré et je vais y passer toute ma carrière au sein du ski club et avec le recul c'est pas dur pour un jeune tu as de de tout plaquer pour quitter ses parents de j'imagine que tu t'es à l'internat du coup du coup tu t'es un peu éloigné de ta famille tu changes de ville tu changes complètement de rythme avec le recul c'était ce que tu voulais ou c'était quelque chose tu as un peu où tu te doutais pas tu vois que c'est ça n'est pas non moi ce qui ce qui m'inspirait c'était c'était d'être champion de gagner des médailles et en fait la première année où je suis à paris où je fais des déplacements tous les week-ends pour faire des coupes de france où je suis dernier avant dernier je vais jusqu'au championnat de france où tout le monde était qualifié parce qu'il parle d'une petite communauté et pareil je finis avant dernier et là l'entraîneur de l'équipe de france il vient me voir et il me dit il met le marché en main de façon très claire il me dit si tu quittes paris que tu rentres dans un ski étude je te prends dans les groupes de la fédé donc en équipe de france espoir ok et et pourtant je donc ça ça me flatte ouais parce que quand je vois aux championnats de france les les meilleurs français qui sont les meilleurs du monde enfin parmi les meilleurs du monde ils sont trois quatre et que je vois les sauts qui font je me dis jamais j'arriverai à faire ça jamais mais en fait il me flatte et il me propose un projet qui est celui dont j'ai rêvé donc donc je dis oui et effectivement c'est très très dur une fois que tu dis oui donc là je pars en stage tout l'été et à la rentrée à moutier je sais pas si tu connais moutier mais c'est pas la ville la plus sexy et en internat alors que moi j'ai grandi avec mon frère qu'on est à l'école ensemble qu'on est vraiment on est vraiment très proche là je quitte mes parents et mon frère pour pour vivre cette aventure donc l'aventure elle elle m'excite mais la rentrée scolaire tu trouves en internat le week-end en famille d'accueil le changement de vie est radical mais la passion me me fait passer toutes les difficultés parce que l'été c'était très très bien passé puis je comprends je comprends très vite que je que j'ai des qualités puisque l'hiver suivant je suis champion du monde junior et en fait j'ai en quelques mois j'ai tout compris et j'ai mis en place à la fois mes qualités de suffisante de skieur puisqu'il faut pas non plus être un grand skieur pour faire ma discipline mais il faut quand même un minimum de sensations pour bien sortir du tremplin pour une bonne réception qui est bref et d'acrobate et je comprends je sens le truc très vite donc les résultats arrivent tout de suite donc j'ai pas la période de à me dire est ce que j'ai bien fait ou pas et je j'ai une progression rapide mais régulière et tous les toutes les difficultés de de l'environnement sont sont annexes finalement parce que parce que je suis dans le je suis dans le truc qui me passionne le plus et les résultats arrivent mais c'est assez dingue ce que justement tu en t'écoutant j'ai l'impression un peu qu'on qu'on te repère qu'on dit tiens va faire ce sport tu auras un bel à venir dans ce sport tu connais absolument rien de ce sport on propose le tapis rouge presque tu vois pour un jeune ado alors que tu as absolument pas fait d'épreuve et et ce pari est le bon quoi ce pari est le bon à la fois pour toi pour les gens qui ont qui ont confié en toi c'est 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 des histoires assez assez rares tu vois ça me fait penser c'est à mathilde gros elle qu'on a mis sur un vélo un peu complètement par hasard et complètement elle était basqueteuse on la détecte à aix-en-provence ils font des tests et ils appellent 50 ans d'avenir et c'est même pas ce que c'est que le cyclisme sur plus mais des exemples comme ça il y en a des tonnes celui qui m'a le plus marqué parce que c'est on en fera un roman c'est celui de marie jo péric marie jo elle est à l'école à basse terre où elle fait un 60 mètres et la prof voit le chrono et se dit c'est pas possible elle demande de recourir elle veut pas et elle lui dit recours sinon je vais le dire à ta grand mère elle recours elle fait le même chrono et elle l'oblige à faire une compète le week-end alors qu'elle veut pas y aller avec sa grand-mère lui dit à donner la parole il faut que tu y ailles et elle explose tout le monde est ce qu'elle est fille pour les championnats de france donc et en fait on s'aperçoit en discutant avec bon nombre d'athlètes qui a toujours alors c'est pas toujours aussi romanesque mais c'est un copain une copine j'ai suivi un tel et c'est comme ça que les les passions se déclenchent et après quel est le moteur qui fait que l'athlète va devenir un champion et pour finir avec l'exemple de marie jo une icône ça c'est autre chose mais mais les les démarrages sont sont souvent assez assez original ouais puis il y a une part de hasard et de chance aussi à trouver trouver le sport dans lequel on s'épanouit c'est c'est ouais c'est la vie quoi tout simplement c'est des histoires de vie et c'est toujours improbable ouais et c'est ce tu vois c'est comment dire c'est ton aventure toi en tant que que jeune exilé un peu de de ses racines et et de sa famille qui t'a donné peut-être envie plus tard de 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 retransmettre aux jeunes tu vois j'ai l'impression que une des grosses missions aujourd'hui des étoiles du sport c'est effectivement d'aller d'aller reconnecter les jeunes justement avec des conseillers tu pourras effectivement expliquer un peu ce que vous faites dans les universités et tout mais le ça pas ça part d'où tu as cette envie de de redonner ou d'aider les jeunes ça part d'une aventure à toi oui enfin ça ça part de tout ce cheminement c'est que là si on reprend le le fil de l'histoire je suis pris en équipe de france je suis dans un club parisien au comité de paris le premier stage que je fais même avant d'être pris en équipe de france je rencontre benoît 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 qui lui fait des bosses est au sein du comité de paris et le responsable du stage donc un peu l'entraîneur le guide de ce stage et là je parle de ça il ya plus de 30 ans et finalement même si on se perd de vue pendant quelques temps le temps que moi je fasse mes armes en équipe de france et que lui arrête le ski on va se retrouver sur un week-end moi je suis en coupe du monde et lui en week-end entreprise et me propose de m'accompagner de m'accompagner en me disant je suis passé de l'autre côté de la barrière si tu as besoin d'un coup de main financier notamment et bien je suis là et ce qu'il dit il le fait il m'accompagne il me donne un peu d'argent et il m'explique pourquoi il me donne de l'argent il me dit mon histoire elle est singulière et que si je vais la raconter au sein de son entreprise c'est motivant donc il m'aide financièrement et puis il met le la première pièce pour finalement m'accompagner vers une reconversion c'est que là alors que je je n'aime pas et je ne sais pas m'exprimer en public et ni transmettre quelque chose et bien on va structurer mon mon histoire de façon à ce que je puisse la livrer on va faire un petit film pour raconter ce parcours d'athlète et et comme ça pendant toute ma carrière donc il m'a accompagné pendant toute ma carrière avant qu'on décide ensemble de créer une entreprise et c'est cette histoire finalement ce parrainage cet accompagnement d'abord comme athlète et puis après dans ma reconversion professionnelle jusqu'à aujourd'hui que l'on traduit au sein des étoiles et donc on peut pas dire c'est que je me suis pas levé le matin un matin en me disant c'est 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 ça que qui me ressemble c'est le la construction mon parcours de vie qui fait que avec les personnes rencontrées et puis les mentors qui ont été fortement présents il ya eu toujours des personnes clés il faut juste savoir les reconnaître et s'engager dans la bonne direction mais henriottier est une personne clé au départ parce que c'est la chance absolue de même si derrière quand on me tend la perche la saisie et je vais jusqu'au bout benoît est une personne clé une trappe qu'on constructive prévenant guide sain et ces personnes clés là elles elles sont sur le parcours d'une vie pour tout le monde après on les voit on les voit pas on les saisit on les saisit pas et après on se donne les moyens de ou pas parce que tout n'arrive pas tout cuit bien sûr mais voilà donc c'est la construction des étoiles c'est pour ça que c'est effectivement intéressant de voir le parcours un peu original du parisien qui fait du ski dans une discipline ultra confidentielle c'est vraiment une niche heureusement à l'époque c'est quand même la fédé de ce qui est quand même bien structuré il ya une commission et puis on est dans les belles années où les on est au démarrage des des épreuves un peu alternatives un peu fun avant les x y m mais on est sur les prémices de de l'évolution de la société aujourd'hui il ya pléthore de disciplines alternatives dans le ski bien sûr il n'y a qu'à voir le programme de paris 2024 où on voit le break dance le skate le surf tout ça sont devenus des disciplines qui sont structurés qui sont au sein des programmes olympiques et on voit bien l'évolution de la société au regard de ce qu'on de ce qu'on offre comme discipline nous on était les premiers finalement à amorcer cette cette tendance un peu fluo un peu rigolote et puis on a eu des des incarnants incroyables d'hier opion on était la tête de pont mais représenter vraiment bien le l'image l'état d'esprit de la discipline à la fois performante et athlétique de très haut niveau mais avec le sourire ouais ouais mais j'ai rencontré regard il ya peu de temps là donc d'ailleurs je crois que son épisode est paru aujourd'hui le jour on enregistre donc je l'écouterai et c'est vrai que c'est vrai quelqu'un qui dégage une énergie c'est incroyable et effectivement j'ose bien croire qu'il a participé à l'émancipation de deux disciplines un peu plus un peu plus atypique et qu'on avait moins l'habitude de voir et et toi qu'est ce que quels émotions te procure de tu as le le ski acrobatique c'est le plaisir d'être en l'air le plaisir de 2 je me suis très curieux en fait de savoir ce que tu ressens notamment ce qu'en regardant quelques vidéos de toi tu vois avant un saut on peut voir que tu crie un peu ou tu te parles énormément et peut-être avant de effectivement de pouvoir parler un peu des étoiles du sport et de ce que vous faites aujourd'hui je voulais vraiment faire un petit focus sur sur les émotions du saut terre parce que parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose quoi avant que tu sautes et je suis curieux de savoir qu'est ce que tu dis qu'est ce que tu ressens à ces moments là juste avant le saut et quand tu es en l'air qu'est ce que ça te procure aussi alors plein de choses et je pense que si tu poses la question à d'autres sauteurs ils auront pas les mêmes réponses puisque chaque année je trouve son plaisir de façon différente moi ce que j'aimais profondément est ce que j'aime toujours c'est c'est le c'est l'instant où tu es en l'air c'est à dire ni la sortie de tremplin ni la réception c'est les trois secondes et demie où où t'es t'es en l'air et moi j'étais vraiment chat c'est à dire que je je pouvais me mettre dans n'importe quelle position je retombais sur mes pattes ok et donc des fois un peu un peu cracra mais mais j'ai ce truc là d'être d'être bien dans l'espace et même encore aujourd'hui quand je vais aux trampolines avec mon fils qui aime bien sauter aux trampolines des trampolines de jeu et monsieur du coup tu l'as mis tu l'as mis aux trampolines non je l'ai pas mis aux trampolines c'est lui qui je l'ai pas mis aux trampolines de compétition ni en club ni rien du tout mais quand il ya des trampolines en plastique là il ya des airs de jeu avec des trampolines qui sont toujours en plastique mais qui sont un peu plus qui envoient un peu plus dès que je me retrouve dessus je je ressens tout de suite les sensations je les ai pas perdu ok perdu du physique j'ai perdu tout un tas de choses du coeur pour m'engager mais les sensations je les ai toujours et et en sur un rocher sur sur un plongeoir ou autre jeu 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 je me perds pas je sais je suis encore très acrobate ok et pourquoi c'est parce que c'est vraiment ce qui ce qui me plaisait ce qui me plaît être en l'air ouais maintenant le deuxième truc c'était la capacité à s'engager parce que c'était malgré tout c'est quand même surtout à l'époque là c'est tellement structuré maintenant tellement mais partir pour monter à 15 à 17 mètres de haut il faut il faut quand même s'engager inventer des sauts il faut et se dire qu'on est le premier ou qu'on est trois dans le monde à le faire un truc c'est c'est assez grisant et voilà mais par contre ça c'est ce qui m'a poussé à arrêter d'ailleurs au delà du fait que je pensais pas pouvoir être champion olympique après la médaille de nagano le fait d'être en capacité de s'engager tous les jours tous les jours tous les jours tous les deux de gérer l'appréhension de de faire un sport qui malgré tout et est tellement engagé que tu peux te faire quand même mal d'avoir été blessé assez régulièrement au bout d'un moment c'est pesant donc il y en a qui passe comme ça au travers mais moi au bout d'un moment ça me pesait vu que je voulais pas être mauvais j'ai arrêté il ya une peur quand tu dis cet engagement là c'était effectivement vis-à-vis de la peur c'était vis-à-vis de une peur une peur réelle te tétanise donc non mais une appréhension plus ou moins forte en fonction des jours parce que tu es pas même si tu essaies toujours de tout de produire un espèce de rituel qui te met toujours en condition ça n'empêche que tu fais un sport extérieur avec un facteur climatique le vent la qualité de la neige des fois la réception les bétons et puis le ciel il est gris tu es dans un contexte qui est pas favorable et pour autant ce jour là il faut que tu ailles quand même alors si c'est une compète bon bah tu fais la compète mais déjà la compète avait cet effet où tu as moins peur le jour d'une compète donc bizarre enfin ça dépend qui un mais parce que ça compte parce qu'il ya des juges parce que je sais pas quoi mais tu ne peux pas être bon en compète si tu t'entraînes pas à fond et moi je prenais le contre-pied c'est que quand les conditions étaient exécrables et qu'on potentiellement en annulant l'entraînement notamment sur le sur les rampes c'était des jours où je voulais absolument y aller et je me mettais des défis à me dire bah tu sors le plus gros saut en trois sauts où tu le fais du premier coup donc gros échauffement et tu pars sur un triple avec cadavry d'entrée ça c'était une façon de de combattre justement de prendre sur soi encore plus de se dire le jour si c'est les jeux olympiques et que les conditions sont mauvaises tu vas pas dire que tu y vas pas ouais tira parce que mais il faut être prêt et mais c'est usant psychologiquement c'est usant ouais ouais je peux comprendre en tout cas moi ça m'amuse mais j'avais rencontré antoine d'hénéria ouais qui m'a qui m'avait raconté effectivement après sa blessure cette boule au ventre en fait qui est là et il y arrive plus du tout et il a été hyper transparent sur le fait que le jour où la peur s'installe en fait c'est très très difficile de revenir en arrière et à quel point on perd toutes ces sensations vers ses moyens puis on se trouve moins bon donc le mental commençait à jouer et commençait à homberger et et quel point c'est difficile de sortir cette situation là donc je peux te comprendre je peux te comprendre et tu vois avec le c'est pour ça du coup toi que tu choisis un petit peu d'arrêter tu choisis après la carrière c'est tu dis j'ai atteint le meilleur que j'ai pu atteindre et j'arrivais plus à m'engager au delà de ce que tu as fait ou qu'est qu'est ce qui a mené cette décision alors deux choses la première c'est que j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixé que je m'étais écrit en classe de seconde sur un petit cahier quoi occueter champion du monde gagner la coupe du monde et de champion olympique j'ai pas atteint complètement les objectifs puisque j'ai gagné la coupe du monde j'ai été médaillé au champion du monde et médaillé au jeu mais à chaque fois j'avais donné le maximum et quand je fais deuxième à nagano c'est une victoire déjà parce que je reviens d'une blessure je m'étais pété le croisé etc mais je sais l'américain qui gagne eric bergouste il doit gagner et je pouvais pas le battre donc étant au taquet j'étais très heureux j'ai eu le sentiment de vraiment atteindre mes objectifs et après les objectifs de compétition ça aurait été d'être champion olympique et d'être champion du monde mais pour ça il faut il faut y croire et moi je me disais que j'étais pas capable de tenir encore quatre ans à ce rythme là pour être compétitif quatre ans plus tard donc plutôt que d'être cinquième dixième j'ai préféré m'arrêter sur une bonne note c'était ma dernière course officielle les jeux j'ai donc j'ai fait une carrière très courte riche riche des objectifs que je m'étais fixé atteint le but de cette villa et c'était pas très grave que je sois pas champion olympique j'aurais été quatrième ça aurait été pareil j'étais au taquet c'est marrant que tu dis ça et c'est facile de rebondir je me rends pas compte quand on prend une décision un peu un peu sèche comme ça j'imagine que n'a pas forcément parlé à tout le monde avant même les jeux c'est facile de rebondir tu vois d'une carrière de haut niveau après ça non c'est hyper compliqué hyper compliqué alors en ce qui me concerne ça a été parce que donc benoît que j'évoquais précédemment qui m'a accompagné pendant toute ma carrière entre temps on avait déjà eu des idées ensemble sur on a fait des conférences de presse à paris pour faire découvrir ma discipline expliquer comment j'allais faire pour en revenant d'un croisé être champion olympique donc on a commencé à toucher un peu à notre métier de demain en créant un certain nombre d'opérations et puis ensemble on s'est dit qu'on allait monter une société avec pour mission de rendre accessible les stars du sport donc d'abord dans le ski donc là je sors de nagano avec tous les médaillés on les embarque tous dans ce projet en disant ben déjà vous êtes tous diplômés d'état parce que moniteur de ski et on va proposer d'accompagner des le grand public fans de ski et aussi l'entreprise et puis on a créé un premier événement qui s'appelait le trophée d'hiver des professions de santé en y injectant tout de suite notre marque de fabrique c'est que on rassemblait des gens d'un univers pour faire des épreuves un peu original mais encadré que par des champions ok et c'est comme ça que qu'on s'est lancé et pour répondre à ta question non c'est pas facile de trouver sa voie mais moi j'ai été beaucoup 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 aidé par par benoît j'avais la conviction déjà le une confiance en lui absolue puisque je on s'était connu testé pendant des années une confiance absolue dans sa capacité à gérer une entreprise puisque moi j'en avais aucune notion et c'est le projet qui m'a porté et j'ai j'ai grandi professionnellement par par son tutora par son accompagnement et puis je les nourris aussi par mes réflexions ma singularité et puis le finalement on est allé sur des niches très spécifiques qui nous caractérisent et voilà mais ça reste encore 20 ans après un vrai sujet la reconversion quel que soit le aboutissement de la carrière quelle que soit la discipline la reconversion pour qu'elle soit réussie il faut qu'elle soit aussi épanouissante que la vie d'athlète et souvent c'est ce que les athlètes ont du mal à retrouver une place déjà dans un dans une nouvelle vie puisque un sportif de niveau quelle que soit la discipline il est une forme de statut d'autant plus il a été champion même s'il fait du tir à l'arc ou ou du tir au pistolet ça n'empêche que dans les peu dans les dans son univers ça reste une référence le jour on arrête on bascule sur on n'a plus de référence et on est et pour autant ce qui t'a fait te lever le matin pendant toute une carrière il faut retrouver le même goût la même volonté la même ambition pour faire autre chose et pas toujours dans le sport la facilité c'est de rester dans le sport mais des fois ce n'est pas sa vocation donc si c'est sa vocation ça fait des super entraîneurs des super accompagnants des super si c'est pas ta vocation ça fait des échecs et ça fait des des hommes et des femmes malheureux ouais donc la reconversion c'est un vrai sujet ouais je le vois à chaque fois que je rencontre un athlète tu vois on en parle et il ya beaucoup de il ya pas il ya de temps à dire tu vois à la fois parce que un athlète de haut niveau c'est quelqu'un qui a quand même des certaines capacités de travail et de résilience et d'abnégation et de rigueur et en même temps certains peuvent avoir tendance à à s'oublier un peu de qui sont quels sont leurs goûts quelles et quelles sont leurs motivations du coup le jour où effectivement on est un peu livré à soi même c'est ça peut être j'imagine que ce n'est pas facile ouais toutes les qualités que tu viens de dépeindre d'un athlète il l'a mais il l'a pour un objectif passionnant ou souvent comme ils le disent même si le mot est finalement mal choisi un rêve qui détient le jour où tu bascules sur un parcours professionnel tu as les mêmes qualités intrinsèques mais est ce que tu as le même le même objectif le même rêve le même sujet passionnant qui va faire que tes qualités vont s'exacerber et pour ça qu'il ya un bon travail de faire toutes ces dernières années où on accompagne un peu plus sur les doubles cursus le double projet il ya des formations qui sont beaucoup plus ouverte un accompagnement qui est plus simple qui est digitaliser etc mais ce que je remarque c'est que les athlètes ils vont des fois pour se donner bonne conscience en se disant au moins j'aurai quelque chose le jour où j'arrête ok mais est-ce que ce quelque chose même si tu as un MBA je sais pas quoi un diplôme d'ingénieur est-ce que ce quelque chose va te passionner autant c'est la question et si oui voilà ça fait une reconversion réussie sinon même si tu as un diplôme reluisant ça ça fera pas une reconversion épanouissante et chez certains footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent c'est ce que l'on retrouve c'est le manque de de sujets aussi excitant que ce qu'ils ont vécu et en plus ils ont de l'argent donc ils se disent bon ben j'ai le temps mais ça fait des reconversions intérimes ouais et la vie elle est longue après une carrière ouais mais c'est justement c'est un des sujets tu as fait qu'une carrière sportive tu vois ça va être 15 ans 20 ans d'une vie et et la vie après le sport elle est aussi très très longue donc il faut pas la négliger ouais ça c'est je viens de croire et et toi du coup à tu te voyais peut-être déjà entrepreneurs en tant que sportif ou jeunes non non pas du tout il faisait ce qui a plu en tu sais ce qui a plu à benoît en toi qu'est-ce qu'il a vu bon ça il faudrait lui poser la question mais mais je pense que c'est c'est notre complémentarité c'est aussi en tout cas pendant ma carrière le sentiment de d'aider quelqu'un qui a qui atteint les objectifs qu'on ce qu'on a qu'on avait déterminé un peu ensemble donc de voir que ça fonctionne quand quand tu es là même si c'était pas le seul mais il a été une pièce importante dans ma carrière et elle a c'était ça a été une pièce essentielle dans ma reconversion mais le sentiment de quand tu fais quelque chose que ça fonctionne je pense que ça ça a dû lui plaire je pense qu'il il a vécu aussi un peu cette vie d'athlète de haut niveau et ses résultats incroyables un peu comme si c'était aussi des siens une espèce de transfert et puis et puis après on s'est nourri l'un l'autre pendant toutes ces années et c'est finalement ce qui est le plus riche de de s'enrichir de l'autre on voit bien que ce sont pas un des mots que que de dire que les seuls les équipes et les hommes portent les grands projets et il n'y a pas de il ya des gens qui sont autodidactes il ya des gens qui sont un peu plus solitaire mais il ya personne qui se fait tout seul ça existe pas c'est même la personne qui dit qui sort de la rue et qui s'est fait tout seul non elle s'est appuyé sur sur d'autres elle s'est entouré d'autres elle s'est inspiré d'autres elle est alors il y en a qui sont plus dans le dans l'équipe pure et d'autres qui sont plus individualiste mais le je me suis fait tout seul pour moi ne 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 marche pas et donc c'est ce qu'il a il a dû apprécier chez moi comme ce que j'ai apprécié chez lui c'est qu'on s'est nourri l'un l'autre et on a progressé l'un l'autre et et on et on a vécu une aventure commune c'est incroyable ok mais ça a l'air de d'être une évidence quand tu le racontes en tout cas de que votre votre rencontre sonne comme comme quelque chose qui devait se faire ou qu'il devait se produire et que finalement il ya eu un espèce de mariage parfait finalement en trouver un associé enfin trouver un associé ou quelqu'un avec qui on a cette complémentarité là c'est quand même très rare et c'est ça le plus beau je trouve tu vois de trouver avec le temps je pense que le cv c'est vraiment la complémentarité qui fait que ça continue de de marcher dans la difficulté pendant aussi longtemps parce que cité sur des profils me semble-t-il sur des profils trop identique parce qu'au début c'est ce qui peut rassembler à tirer de voir un peu la même chose d'avoir des caractères un peu commune et c'est un moment ça fait de l'électricité alors que quand tu es toujours à te nourrir de l'autre et à te faire grandir l'un l'autre et et puis qu'en plus ça rayonne un peu autour de toi ça crée des bases quand même solide après c'est pas indestructible mais mais ça crée des bases solides ok tu pourrais raconter le les toutes premières étoiles du sport d'où vient d'où vient le nom pourquoi cet événement là qu'est ce que vous avez envie de l'apporter comment est ce que vous le financez alors les étoiles c'est finalement une idée vieille comme le monde puisqu'on est vraiment sur du compagnonnage du tutorat du partage d'expérience entre deux générations et l'idée elle vient simplement de notre histoire à tous les deux c'est pour ça que j'ai pris du temps à en donner les grands éléments c'est que moi je suis le pur produit étoile du sport j'ai été aidé à la fois pendant ma carrière et encore plus dans ma reconversion qu'est ce qu'on veut faire au travers de l'événement c'est ça c'est faire en sorte que nos athlètes qui ont des carrières courtes et sur la très très haute performance elle est encore plus courte faire en sorte que ils puissent aller plus vite parce qu'un néné est déjà passé avant eux quand les plus grands par les cités parce qu'il y en a tellement qui sont passés sur l'événement mais donne de façon sincère un conseil à un jeune le jeune il l'écoute parce que c'est un grand champion et qu'en plus il aura formulé peut-être le conseil de façon différente de son entraîneur parce que ils sont bien entourés souvent par des bons entraîneurs des cellules familiales qui est là qui donne des conseils qui sont un peu les mêmes sauf que des fois ils peuvent être dit différemment et là d'un coup parce que c'est dit par un tel et avec d'autres mots ça te permet d'avancer donc la base de l'idée c'est comment on fait pour transmettre cette expérience une expérience elle n'est pas transmise elle est perdue donc comment on va faire en sorte de la transmettre donc la base de l'idée c'est notre c'est notre histoire notre objectif c'est d'accompagner les jeunes alors les étoiles du sport le nom au début on était parti sur un génération champion mais le mot était déposé et malgré tout il fallait que ce soit protégé celui ci ne l'était pas et plus que les étoiles du sport c'était la symbolique de la double étoile qui était marquante sur le logo où il ya la petite étoile qui est pris sous son aile par par la grande étoile qui traduisait cette notion de main tendue voilà et le la première année donc très rapidement 1 on avait monté le trophée d'hiver des professions de santé à la plagne par un réseau de copains j'ai eu mon meilleur ami qui s'appelle olivier à la banque tm vichamp olympique à alberville en bosse derrière il ya et olivier qui vit qui est de la plagne station que je fréquentais m'a ouvert quelques portes pour rencontrer des les bonnes personnes à l'époque des décideurs à la sap et à l'office du tourisme et sur le projet de du trophée d'hiver des professions de santé on leur on leur amenait un média qui était le groupe quotidien santé quotidien du médecin qui touchait une cible qui les intéressait et ils ont vu que derrière notre idée on a délivré quelque chose qui alors convenait ils ont mesuré qu'on avait quelques qualités et un jour c'est directeur de l'office du tourisme de l'époque avec qui je déjeune qui me dit ben voilà on aimerait avoir un événement en lancement de saison est ce que vous auriez une idée en tête et avec benoît on avait cette idée dans les cartons qu'on a un peu marqué t pour y trouver un nom etc et qu'on a présenté à la plagne et sur la copie blanche ils ont dit ok on vous aide ça ça a été le premier le premier euro sauf une fois qu'on a dit ça il faut monter le truc et premier sportif qu'on va voir c'est fabien gatti ok fabien à l'époque il est meilleur joueur du monde hier mais capitaine du 15 capitaine d'un stade français et fabien on l'avait fait intervenir sur un séminaire c'était toutes premières interventions et le mec nous avait fait une super impression super impression de de recherche d'humilité d'intelligence et quand on a le projet des étoiles on va le voir et un et on lui propose le projet et sur la copie blanche dit ok ok deuxième qu'on va voir à que je vais voir puisque là j'y vais tout seul je par l'intermédiaire d'un autre personne qui est toujours dans dans le réseau qui s'appelle Serge Cochunian qui est un genre milieu du foot etc il nous faut un foot de 98 et il m'organise un rendez-vous à bolton avec yori jorkaïf il jouait à bolton à l'époque il était ouvert dans un hôtel je prends un easy jet je débarque là-bas je suis même pas si il va me recevoir rien du tout et il m'ouvre la porte il a un sourire jusqu'aux oreilles et il me donne du temps et moi je raconte l'histoire et il doit il faudrait lui poser la question mais il doit il doit être galvanisé par mon énergie ou je sais pas quoi parce que bien on n'existe pas on est des nains on n'existe vraiment pas et yori dit ok je serai là la conférence de presse de lancement je serai là sur les étoiles et le troisième parce qu'il nous fallait trois athlètes enfin dans notre esprit pour montrer le l'éclectisme des sports là je demande à Jean-Luc Chrétier bon là c'était plus facile c'était champion olympique avec moi à Naganon et autour de ces trois noms là on constitue le plateau qui se trouve être incroyable puisque Jackson Richardson Laura Flessel Tony Estanguet etc sur la première édition on a un plateau de dingue et une fois qu'on a les athlètes qui nous suivent on va voir les journalistes pour leur expliquer qu'est-ce qu'on est en train de monter et ce qui nous sauve aussi c'est que les athlètes sont demandés notamment Fabien est ultra demandé n'a pas le temps de répondre aux sollicitations bien sûr et dit notamment un stade 2 qui le sollicitait en disant bah sur cette période je suis d'accord mais il faut venir me tourner aux étoiles parce que je serai pas à Paris ok et donc il ya un espèce de pas d'engouement faut pas exagérer mais à essayer d'embarquer tout le monde on en embarque quand même pas mal et puis on a un peu de chance d'avoir des gens comme Fabien qui joue plus que le jeu et qui draine avec lui aussi un certain nombre de médias et en ayant des athlètes et des médias on continue d'oeuvrer pour trouver des partenaires et en bon c'est la la mission la plus compliquée parce qu'on part d'une copie blanche de scratch il n'y a pas de il n'y a pas de précédent donc vendre à un partenaire des retombées médiatiques potentielles la visibilité pour sa marque des histoires à raconter en s'appuyant sur les valeurs de l'événement c'est un peu compliqué mais en en lâchant rien on arrive quand même à embarquer des partenaires qui nous donnent pas exactement ce qu'on demande en termes de ressources financières mais qui nous aide et nous évite de de couler la boîte puisqu'on va perdre de l'argent bien sûr sur la première édition puis la seconde puis la troisième puis la quatrième je savais pas ça et du coup comment vous le financez si vous n'arrivez pas à créer des événements qui soient au lieu dès le premier en travaillant deux fois plus à côté puisque déjà il y avait une partie de l'entreprise c'était d'abord une entreprise différente qui s'appelait l'isome qui n'est l'entreprise de benoît qui faisait du conseil en nutrition auprès de labo pharma ok et 7 ce business là était rentable et au sein du sport en plus de notre événement on organise des séminaires on organise enfin peu de conseils on essaye de se dépatouiller pour faire en sorte de de combler le déficit de l'autre partie et puis adisium à l'époque la partie santé renflou les caisses d'adisium sport parce que gagner un peu de sous et que de l'autre côté on en perd mais on y croit et et c'est ce qui c'est ce qui nous sauve et puis au début on essaye de payer le moins possible on fait tout nous c'est à dire que déjà la première la première édition on loge les mecs dans des apparts donc c'est ces grands champions on fait les livres ce qu'on n'a pas les moyens de payer des femmes de ménage etc donc on fait les lits on porte les bagages on fait tout mais c'est ce qui crée le l'expérience ouais cet état d'esprit c'est c'est là qu'il n'est il n'est parce que ils sentent réellement la bienveillance et la profondeur de l'objectif et on s'occupe autant des femmes et des enfants ou des maris et des enfants que de l'invité majeur et ça c'est un point qui va marquer nos invités déjà nos invités sont habituellement invités seul quand ils sont un peu connus ou un peu performant là on invite en famille et on sait on s'occupe de la famille autant que l'invité ouais donc c'est un gros investissement en plus oui 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 c'est un gros investissement d'énergie les premières années mais c'est ce qui fait la richesse du truc c'est incroyable et tu as t'as des petites anecdotes tu vois des j'ai pas des petites galères d'entrepreneurs des petits des moments qui t'ont qui t'ont marqué et qui t'ont fait dire ok bah même si c'est pas le succès financier ou même si on n'arrive pas à tout faire financer par les partenaires est ce que ça j'y crois parce que j'ai des petites anecdotes qui t'ont mis du baume au coeur ou qui t'ont ou qui t'ont fait vraiment dire là là on est sur quelque chose de dingue des années tellement les choses marquantes au delà des rencontres absolument incroyable qui ont jonché toutes les éditions tous ces athlètes qui sont inspirants non pas qu'ils me faisaient rêver où j'étais fan de benoît fan de on n'a jamais été fan mais hyper respectueux et très intéressant très intéressé par creuser ce qu'il y avait derrière toutes les anecdotes de construction de l'événement je citais le le lilly à faire mais c'est des anecdotes qu'on ressort parce que tu comprends bien ton métier quand tu as tout fait de la réflexion du concept le market la com le l'événement l'organisation la logistique le terrain puis commencer à toucher un peu la compréhension parce que tout de suite on a voulu qu'il y ait des temps de cohésion un peu festive donc par réseau on essayait de rencontrer des artistes qu'on a embarqués sur l'événement un gérald d'un qui est venu plus sur plein plein d'éditions j'ai une anecdote sur un groupe qui était venu par par rebond qui était un peu connu à l'époque qui s'appelait pierre paul jacques groupe de dorier et donc la musique nous plaisait sauf que un soir on débarque et et puis ils étaient en train de répéter et et on s'est dit tiens le la vie de ces musiciens était un peu anachronique par rapport à notre cible donc on s'est dit voilà on a appris qu'il fallait faire aussi un peu attention dans le même si le groupe il avait été génial etc mais on s'était dit tiens c'est pas forcément sur certains comportements des messages à envoyer bref il y avait sur les castings qu'on a pu faire ce que on se souvient des supers soir des étoiles mais il ya eu aussi des bides et les bides où tu t'es hyper mal à l'aise vis-à-vis de l'artiste qui est venu bénévolement parce qu'ils viennent tous bénévolement les artistes même les plus connus même les artistes internationaux et là tu te mets à sa place où tu dis putain le mec qui il vient gratos parce qu'il aime les sportifs parce que et puis fait un bide parce que c'est compliqué de proposer un concert un show une pièce de théâtre ou autre pour un public qui est très hétérogène composé de gens de différentes générations de et quand tu arrives à embarquer tout le monde voilà ça fait un souvenir incroyable et quand tu quand tu fais un bide là tu es vraiment mal pour l'artiste et fallait le voir après pour lui dire merci ouais ouais parce que ouais c'est vrai que s'ils viennent bénévolement c'est sûr que ça peut être facile c'est clairement et et aujourd'hui ce qu'aujourd'hui la vision des étoiles du sport c'est toujours la même c'est toujours de faire cette cette famille cette transmission et d'accompagner justement les jeunes vers vers leur carrière de fin des accompagnés dans leur carrière de champion la vision c'est exactement la même accompagner les jeunes dans leur métier de champion maintenant elle s'est enrichie elle s'est enrichie par un programme qui vit toute l'année par une volonté de s'ouvrir davantage au grand public puisque les champions sont des exemples l'exemple enseigne et en plus il ya un formidable catalyseur qui est de paris 2024 qui porte une ambition et des objectifs qui sont les mêmes que ceux que l'on porte depuis 20 ans donc il ya beaucoup de personnes qui voient dans la même direction et on a aujourd'hui un réseau qui est en capacité de de porter cette bonne parole donc oui l'objectif c'est le même c'est jeune on a renforcé les actions pour aller au bout de l'objectif ça a été la création de la première université il ya 17 ans où on a rassemblé les athlètes pour les accompagner dans ce métier de champion donc autour de temps inspirationnel de temps de formation de de clés à donner de recettes à donner qui a fait naître un outil qui s'appelle le carnet de la performance et nous a permis aussi d'embarquer des partenaires pour nous accompagner ce que c'est comme ça que la française des jeux vient sur l'université c'est parce qu'ils partageaient la même vision et ils avaient un peu plus de moyens que nous et ensemble on a réussi à créer cette université donc on a renforcé le programme et c'est quelque chose qui va continuer mais on sait que le ça ne doit pas s'arrêter là parce que c'est pas en en deux fois cinq jours et en animant un réseau un petit peu que tu que tu encres les choses c'est il faut en faire encore plus donc oui l'objectif est toujours le même sauf que les outils sont un peu plus élaborés mais nécessairement à enrichir encore ok et qu'est ce qui qu'est ce qu'un partenaire il trouve c'est le fait de pouvoir adosser sa marque à des sportifs il peut créer du contenu qu'est ce qui le qu'est ce qui vient qu'est ce qui peut le motiver en fait à venir participer et vous accompagner en fait chaque partenaire vient pour une raison qu'on va bien déterminé en amont ensemble c'est ça qui va créer le fait que les gens restent mais il n'y en a aucun qui vient pour la même chose il peut venir pour un enjeu de notoriété il peut venir pour un enjeu d'image donc de s'approprier et de travailler sur des valeurs de l'événement qu'ils partagent il peut venir pour un enjeu de réseau de rencontre des athlètes de l'écosystème du sport pour un enjeu de rp de relations publiques ou de network parce qu'il y a des des certains de ses clients qui peuvent être aussi des partenaires et donc on a la possibilité de de les rencontrer donc en fait les étoiles c'est une c'est une espèce de boule à facettes où on va venir chacun pour un objectif si on détermine bien l'objectif avec l'entreprise partenaire à ce moment là on fera un succès du mariage parce qu'on va apporter une réponse à cet objectif et qui va se traduire par différents outils ça peut être ce qu'on vit actuellement sur france télévision il ya un programme court qui est billboardé par la mgn et on met en avant des valeurs que partagent les athlètes ça peut être une marque automobile comme cupra qui se qui se lance qui est qui est jeune qui a des valeurs de performance et qui veut s'appuyer sur des athlètes qui sont en préparation sur les jeux de paris 2024 parce qu'ils semblent qu'il ya du sens et que cette activation elle va se traduire par des captations de petits films etc qui vont incarner ce ces valeurs là donc voilà une bonne une bonne analyse comme un bon médecin il faut d'abord diagnostiquer après tu prémédiques mais une bonne analyse des attentes des marques te permettre d'apporter une réponse cohérente et si cette réponse elle est effectivement délivrée et bien ça fait des jolis partenaires ok ouais du coup c'est comme ça que ça s'alimente aussi avec alizé hommes communication vis-à-vis des événements et vous pouvez créer une une boucle vertueuse quoi j'imagine oui on peut alors on peut faire au sein des étoiles si la réponse se trouve sur les étoiles et si la réponse ne se trouve pas sur les étoiles ça n'empêche qu'on on a le même niveau de compréhension le même niveau de connaissance du microcosme du sport et si la réponse est le kojo on peut accompagner un partenaire pour être partenaire du kojo comité d'organisation des jeux olympiques donc voilà on n'est pas toujours centré étoile du sport absolument bien sûr à ce moment là alizé hommes peut prendre le pas sur pour analyser les problématiques des uns et des autres ok et toi aujourd'hui ton rôle comment est ce que tu le définirais alors mon mon rôle ou celui des étoiles mon rôle perso dans ton ouais ton rôle à toi ouais bah moi je suis avec benoît on est fondateur de ceux de cet événement qui est notre bébé et et que que l'on souhaite faire porter un peu par un par d'autres personnes et c'est pour ça qu'à chacune des étapes importantes on embarque des réflexions de l'écosystème qui est autour de nous donc moi je suis un peu le gardien du temple en me disant il y a des il ya des valeurs que l'événement défend il ya des actions concrètes que l'événement met en place il ya et comment on fait en sorte que ça perdure après moi comment on fait en sorte que ça inspire les 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 français les fédérations les acteurs qui font un peu le même métier les institutions le csf l'ans l'incep le cojo comment comment tout ça permet de transpirer pour faire avancer l'autre et et donc il faut il faut qu'elle quelqu'un qui maintiennent cet objectif là et voilà et et la plupart du temps pour avoir interrogé plein d'athlètes qui sont passés sur les étoiles comme tu as pu le dire tout à l'heure effectivement les athlètes ont des étoiles dans les yeux parce que c'est pas qu'ils aiment benoît ou moi c'est qu'ils aiment ce qu'ils ont trouvé donc ça veut dire qu'on a amené une réponse et qu'on répondait qu'on répondait à un manque et et ils aiment le mouvement étoile du sport et à partir du moment où tous ces gens là aiment ça et que ça répond à un manque mais il faut il faut aller plus loin pour que ça transpire que l'on reste au coeur du sport de haut niveau qui est notre famille mais que ça transpire et que ça inspire les autres les gamins dans les écoles les collaborateurs dans les entreprises que ça leur permette de se remettre en mouvement que l'on aille sur des problématiques de décédentarisation que et c'est tout ça que les étoiles peuvent apporter donc l'ambition elle est là de s'ouvrir de bien faire ce que ce que l'on fait au sein de notre famille mais que ce que ça permettre de de faire avancer les français et du coup ton rêve ultime avec les étoiles qu'est ce que ce serait à quel moment tu pourrais te dire c'est bon j'arrête j'ai rempli mes missions le rêve ultime c'est que ça perdure qui vient un avant et un après étoile du sport que qui est une incarnation des étoiles de façon physique avec des lieux étoiles du sport qui délivre tout c'est toute cette expertise toute cette mixité de deux deux familles d'entreprises et autres qui gravitent autour de cet écosystème qui est pas simple à appréhender mais qui lorsqu'on l'a compris peut permettre de faire évoluer les autres voilà si si un jour c'est comme ça et puis d'une certaine façon que ce soit reconnu parce qu'il y a besoin d'une forme de reconnaissance pour pour être encore plus crédible ailleurs sur un sur un plus large parce qu'en 20 ans les étoiles si on pose la question à quelqu'un qui fait juste qu'aimer le sport il va dire oui j'ai vu quelques images à la télé ou mais il sait pas tout ce qu'il ya derrière donc ça veut dire qu'il ya encore beaucoup beaucoup de travail à faire donc cette personne puisse réellement s'en inspirer que ça puisse faire évoluer son quotidien et voilà ok on devait y est beaucoup il ya du pain sur la planche beaucoup il ya beaucoup à faire et et où est ce que tu prends du plaisir toi aujourd'hui dans scène dans tout ça c'est dans le management c'est dans le fait de toujours rencontrer plus de gens c'est le fait de justement construire cette vision de l'écrire c'est de moi de façon très très égoïste mon plaisir je le prends quand je suis à l'université ou à l'atelier des coachs et que je vis cet événement comme un invité c'est à dire que j'écoute tout ce qui se dit les témoignages pour les avoir préparé pour certains faire en sorte que tous les intervenants qu'ils soient d'une monde sportif ou d'autres mondes puis se livrer avec sincérité pour faire avancer l'autre et quand tu es dans l'auditoire tu prends une énergie qui absolue autant monter l'événement hivernal qui est devenu un gros temps c'est pas le moment qui est plus le plus excitant parce que tu délivres quelque chose qui où il y a quand même un peu de pression un peu d'attente un peu de et tu passes pas de temps avec les gens quand t'es sur une université ou un atelier des coachs tu ne fais que te nourrir de l'autre et on a on crée les conditions pour que chacun puisse avoir envie de donner et il ya un éclectisme dans le dans les intervenants qui te qui t'enrichissent et c'est vraiment là où je vraiment là où je me joue je suis heureux ok ça fait des fenêtres courtes mais voilà après plaisir c'est effectivement de se dire comment on va un peu plus loin mais le vrai le vrai kiff c'est de vivre l'université ou l'atelier des coachs ça marche et comment est-ce que tu te reposes comment est-ce que tu libères un peu la pression en dehors de en faisant du sport j'ai fait quand souvent moi quand je quand je fais pas grand chose je cours ce qu'ils veulent ça fait longtemps que j'ai alors il ya eu la pandémie etc mais j'aime bien prendre un dossard fait quelques marathons quelques triathlons un ironman donc j'aime bien encore l'objectif et de se fixer un objectif que tu vas réaliser mais mais j'adore jouer au tennis je joue très peu mais une demi fois par semaine j'aime encore tous les sports c'est juste que j'ai pas le temps mais je m'impose je sais pas que je m'impose j'en ai besoin continue à avoir une vie de un peu sportive quand même et active parce que je suis en vélo à pied bien sûr ça plaira aux auditeurs je sais qu'il ya beaucoup de courants à pied être triathlète donc ils seront peut-être curieux d'aller voir tes temps ou voir un peu ce que tu veux est ce que tu peux courir moi pareil aussi ça me manque là de pas reprendre un dossard on m'a proposé hier figure toi d'aller courir le semi de paris donc donc je crois que je vais je vais céder à la tentation donc c'est pour reprendre le dossard d'une collègue qui fait mal aux genoux donc bon faudrait pas que ça soit perdu donc écoute très chouette aujourd'hui comment est-ce que comment est-ce que tu continues de progresser dans mon métier ouais dans son métier ou même en tant qu'humain bravo m'inspirant de l'autre à chaque fois c'est c'est la même chose c'est l'autre qui les rencontre des moments qui te qui te qui te touchent et pas toujours et pas que dans le milieu du sport dans le milieu artistique jacques gamblin qui est très proche de l'événement qui s'implique beaucoup qu'un artiste un peu écorché qui qui d'une profondeur absolue quand tu rencontres des gens comme ça ça te ça te fait grandir et puis dans d'autres registres on avait fait intervenir avec fabien et benoît général de villiers ouais fabuleux intervention incroyable françois barouin qui était intervenu sur l'atelier des coachs le mec était d'une richesse absolue à donner à l'autre dans des cercles privés voilà c'est vraiment les parcours de vie ouais c'est ça qui c'est ça qui me porte donc ça marche l'avant-dernière question que je pose c'est savoir est ce qu'il ya un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde autour de toi tellement il il a pu t'apporter là tu me prends un froid il y avait un livre que alors un livre de paolo coelho l'alchimiste qui m'avait offert benoît qui m'avait bien aidé ok et puis un dan millman ok je le connais pas mais écoute je me le note en tout cas merci pour pour la recommandation et et ouais paolo coelho il revient souvent sur ce podcast l'alchimiste donc il était c'était assez souvent je crois aussi de mémoire par arnaud assoumani le premier à me l'avoir à me l'avoir recommandé donc peut-être il ya peut-être un lien mais il faut absolument que je lise du coup parce que vous êtes nombreux à le dire et la toute dernière question c'est de savoir toi qui connais du monde qu'est ce que tu aimerais bien écouter sur un podcast comme ça un peu inspirationnel qu'est ce que tu me recommandes d'aller d'aller inviter et pour ma prochaine interview je vais t'en citer trois thomas coville qui est d'une pareil d'une profondeur absolue et qui qui est un poisson compliqué à attraper mais quand tu l'as il est là ouais je l'ai rencontré et toujours toujours et puis d'un d'un altruisme d'une intelligence d'une vision voilà thomas coville fabien galtier ok qui pour moi est pareil qui a des qualités d'écoute d'analyse de vision et humaine de façon en tout cas moi qui me touche mais qui sait aussi déconner qui voilà marie jo bien sûr c'est une si 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 elle a vraiment qui est une femme qui a une qualité absolue qui est qui ressent les les gens donc après c'est si si elle donne ce qu'elle a vraiment au fond d'elle ce qu'elle peut faire en privé après sur un podcast je sais pas voilà c'est ce serait incroyable mais yann kuchera est un garçon merveilleux ok l'ancien gymnase bon je pourrais en sortir beaucoup tu m'en as demandé trop c'est très gentil déjà merci merci beaucoup ta générosité écoute j'espère que effectivement j'aurai l'occasion de dans cette longue carrière qu'elle podcast de pouvoir au moins tous les rencontrer pas forcément au micro mais peut-être aussi au détour d'un café ou d'une conversation des fois c'est tout aussi intéressant même si ce n'est plus je sais à quel point le micro peut être un peu intimidant même s'il ya pas de caméra mais je en ai tout dit un qui est plus un athlète mais qui est un homme délicieux et qui une profondeur absolue c'est arsène wagner un écoute un grand plaisir ça c'est sûr que je pourrais je pourrais voir ses paroles pendant des heures j'adore à chaque fois que je le vois passer sur une conférence donc merci de la reco effectivement faudrait que je trouve je trouve le contact donc donc écoute avec grand plaisir merci infiniment sébastien pour ce temps je me suis régalé à prendre le temps à discuter un peu avec toi et prendre des conseils aussi parce que tu m'as distillé quelques petits quelques petits grains de sel par ci par là que j'ai pris effectivement sur tes réflexions et tout donc ça va beaucoup m'avorter je pense que je réécouterai cette conversation en prenant le temps aussi des tours d'un footing ou sur mon vélo un dernier mot pour la route ou oui mais merci merci à toi aux auditeurs qui vont écouter cette ce podcast et merci beaucoup de t'intéresser aux étoiles parce qu'on a besoin de on a besoin de relais pour pour porter ce message et faire en sorte que ce soit suivi par des actions et voilà bah écoute comme je le disais c'est une histoire de de valeurs partagées aussi et de tu vois de de ressentir à quel point une structure ou un événement comme les étoiles sont sont importants et sont et délivrent beaucoup de valeurs aux champions tu vois et et j'espère enfin longue vie vraiment aux étoiles tu vois et je pense que si je me suis permis de te solliciter c'est parce que ouais il y avait une curiosité et aussi un partage de valeurs qui était qui me touchait donc donc longue vie aux étoiles et puis longue vie aux extraterrestres aussi pourquoi pas ouais longue vie extraterrestres merci sébastien à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao 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 ciao